Le colonel Grégoire Demaison, commandant de la Gendarmerie nationale en Polynésie française, est notre invité café ce matin. Alors avec lui nous évoquerons notamment l'opération Place Net en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. La gendarmerie mène une vaste campagne de lutte contre les trafics de stupéfiants. Pour quel bilan pour l'instant ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour colonel. Bonjour. Alors vous pensiez avant d'arriver ici par exemple que la lutte contre les stupéfiants dans un havre de paix comme la Polynésie française était aussi dense, aussi importante et allait devoir mobiliser autant de moyens, autant d'hommes ? Bien sûr parce que je m'étais préparé à mon poste donc je savais à quoi m'attendre. Mais effectivement vous l'avez dit, cette opération s'inscrit plus particulièrement dans le plan zéro délinquance qui est mis en place pour les JO, pour les Jeux Olympiques. Et donc il y a un effort particulier qui est fait. Alors hier donc il y avait eu une opération plus symbolique que ce contrôle routier en présence du procureur et du OCR ? Voilà donc ce contrôle routier il venait clôturer, vous l'avez compris, une phase d'opération qui a duré dix jours. Une opération place nette, peut-être pour expliquer à vos auditeurs qu'est-ce que c'est, une opération place nette ça consiste à concentrer dans le temps et dans l'espace un certain nombre de moyens de sécurité publique, de moyens d'enquête, afin d'avoir un impact, un effet significatif, soit sur un phénomène de délinquance, soit sur un espace donné. Et donc cette opération place nette, elle s'est conclue hier soir, mais bien évidemment elle avait débuté il y a une dizaine de jours. Et c'est l'ensemble de cette opération dont M. le haut-commissaire et Mme la procureure de la République ont dressé le bilan hier à l'occasion du contrôle routier où vous étiez présent. Il n'y aura pas de prolongement de cette place nette dans la perspective des JO ? Alors une opération place nette, et Mme la procureure le disait très bien dans l'interview que vous avez passée, ça n'est pas un one shot, c'est-à-dire une opération comme celle-là, ça se prépare. Il y a une première phase qui est une phase de préparation, de planification de l'opération, mais également d'enquête pour matérialiser un certain nombre d'infractions. Ensuite il y a une phase de conduite de l'opération qui dure une dizaine de jours, et puis il y a une phase d'exploitation, parce que pendant cette opération on a collecté un certain nombre d'éléments de preuves, on a identifié un certain nombre de personnes mises en cause, et désormais ces personnes vont être entendues et confrontées aux éléments de preuve. Donc c'est une opération qui ne se limite pas aux dix jours où il y a une forte intensité opérationnelle, mais qui s'étale en général sur deux, trois mois. Qui s'inscrit sur la durée donc ? Tout à fait. Quel bilan vous pouvez faire de ces dix jours passés ? Alors le bilan de cette opération, c'est 92 opérations distinctes qui ont été conduites pendant dix jours. Au cours de ces opérations, ça a été dit dans votre reportage également, 189 personnes ont été mises en cause pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le bilan des saisies est important. 1,4 kg d'ice, plus de 5300 pieds de cannabis détruits, ce qui représente en gros une demi-tonne d'herbe de cannabis. Et également, 6 points de deal fermés, 4 sites internet fermés. Et c'est bien là qu'on comprend l'approche qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'une opération comme celle-là, elle est structurée. C'est pas, on ne se dit pas, tiens, un matin, on va déclencher une opération place nette. Ça se prépare et ça se structure. Celle-ci était structurée en cinq axes. Le premier axe, c'était la destruction des plantations. Le deuxième axe, c'était le harcèlement des points de deal. Le troisième axe, c'était le contrôle des flux routiers. Quatrième axe, les cyber-investigations. Et cinquième axe, le démantèlement des réseaux. Pourquoi c'est important ? Parce que ça montre bien l'approche qui est la nôtre, qui est une approche globale. C'est-à-dire qu'on va taper à la fois sur la demande, on va taper sur l'offre et on va taper sur les lieux d'échange. Les lieux d'échange, qu'ils soient dans la rue, le deal de rue, ou sur internet. Et donc, quand vous détruisez une plantation, vous tapez sur l'offre. Quand vous harcelez un point de deal, quand vous fermez un site internet, vous tapez sur les lieux d'échange, sur les marketplaces. Et quand vous faites plus de 1000 personnes contrôlées en flux routier, c'est sur la demande que vous portez l'effort. Et donc, tout au long de ces dix jours, notre intention, c'était d'acter, d'agir sur l'ensemble du spectre qui va de l'offre à la demande en passant par les lieux d'échange. Alors, pour arriver à mener une telle opération, j'imagine qu'il faut également une coordination, j'allais dire, parfaite avec les autres services, les autres forces de l'ordre, les mairies, etc. Bien sûr, dans la plupart des opérations qui sont les nôtres, ce sont des opérations qui se conduisent avec une dimension inter-service. Avec les polices municipales, avec la police nationale, avec les services des douanes. Mais également, parce que là, on parle de cette opération qui a ciblé les trafics de stupéfiants. Mais je rappelle que cette opération, c'est la troisième du genre dans le cadre du plan annoncé par le ministre de l'Intérieur, plan zéro délinquance pour les JO. On avait eu en décembre une première phase d'opération qui ciblait les trafics de stupéfiants. On avait eu une deuxième phase en février qui ciblait la délinquance environnementale. Et là, c'était la troisième phase. Mais on voit bien que sur la délinquance environnementale, par exemple, les partenaires ont été beaucoup plus larges puisqu'on a travaillé avec l'ensemble des services du pays. Que ce soit la DIREN, le port autonome ou encore la direction des affaires maritimes. Alors, autre jeu, on en a un peu parlé, la lutte contre la drogue. La gendarmerie ne lâche rien en ce qui concerne la lutte contre le PACA, le cannabis. On le voit à travers plusieurs opérations menées dans les champs, dans les îles. Vous devez être aussi sur d'autres fronts, avec l'ICE qui pénètre par voie aérienne, mais aussi par le port de plus en plus. Vous avez les moyens de mener à bien conjointement toutes ces missions ? Les moyens de la gendarmerie ont été significativement renforcés en Polynésie depuis trois ans. Et le ministre de l'Intérieur, qui était présent au Fénois en août dernier, a annoncé une nouvelle montée en puissance de ces moyens. Quels sont ces moyens qui ont été renforcés ? C'est d'abord les moyens de sécurité publique. À travers ça, j'entends la création de deux brigades que le ministre de l'Intérieur a annoncées en août dernier. Une nouvelle brigade à Moréa et une nouvelle brigade spécialisée sur les violences intrafamiliales. Il a également annoncé le doublement de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale, qui passe de 100 à 200 réservistes. Et puis, au-delà de ces moyens de sécurité publique, ce sont les moyens d'investigation qui ont également été renforcés. En 2021 a été créée une antenne de l'Office anti-stupéfiants au sein de la section de recherche. En 2022 a été créée une antenne de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et puis, en 2023, création d'une unité sur le traitement des sources humaines de renseignement. Et en 2024, on annonce la création d'une antenne de l'unité nationale cyber. Donc, on voit bien, à la fois sur la sécurité publique et sur les moyens d'investigation, un renforcement significatif qui se fait dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, des moyens d'action de la gendarmerie en Polynésie. Alors, un autre phénomène, vous l'avez légèrement évoqué, est venu s'ajouter dans le catalogue de la délinquance. Ici, je parlais du cybertrafic. Le week-end dernier, les comptes du réseau social de BFM TV et RMC ont été piratés. Des messages malveillants ont été publiés avant d'être progressivement effacés. La Polynésie n'est pas à l'abri. À l'approche des JO 2024, nous serons de plus en plus exposés à ce risque. Comment est-ce que la gendarmerie s'organise face à ce nouveau fléau, ce nouveau défi ? Alors, je dirais qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est une étape de prévention. C'est-à-dire qu'aux côtés des autres services de l'État, que ce soit la police nationale, que ce soit le renseignement territorial, on va au contact des principaux acteurs économiques pour les sensibiliser au risque cyber, pour les sensibiliser au risque qui pèse sur leur système informatique, qui pèse sur leurs données. Ça, c'est une première chose. Toujours dans la sensibilisation, on a une sensibilisation à destination des publics les plus jeunes, qui est une action traditionnelle conduite sur la gendarmerie de prévention sur les risques liés aux réseaux sociaux, à destination des publics plus scolaires. Et a été organisé, il y a une quinzaine de jours, sur cette dimension préventive, un forum dédié aux questions cyber, auxquelles ont participé les principaux acteurs de l'État, mais également de la vie économique polynésienne. Donc ça, c'est la partie prévention. Et puis évidemment, on s'organise pour gérer la partie répressive. Comment est-ce qu'on s'organise ? On a, je vous le disais, la création d'une antenne de l'unité nationale cyber. On a un premier enquêteur spécialisé qui est arrivé, un deuxième enquêteur qui doit arriver à l'été. Et on a formé un réseau de cyber-enquêteurs, d'une quarantaine de cyber-enquêteurs, qui ont passé un module spécialisé, en plus de leur cursus d'officiers de police judiciaire. Ils ont passé une spécialisation dans les domaines cyber, ce qui nous permet de conduire à un certain nombre d'opérations. Et notamment dans le cadre de l'opération PlaceNet, une opération sur la dimension cyber a été menée. Mais concernant ce cyber-trafic, si on observe comme ça très vite la photo instantanée, quelle est son ampleur ici ? Elle est très significative. On voit bien que les lieux d'échange se déplacent de la rue à Internet. Pourquoi ? Parce que les contrôles de voies publiques se sont significativement renforcés, ici comme ailleurs. Et cette pression qui est mise sur les contrôles de voies publiques conduit à un décalage du marché de la drogue sur Internet. Et donc, il faut qu'on arrive à cumuler les deux approches et à frapper à la fois sur le deal de rue et sur le deal sur Internet. Et je pense qu'effectivement, on a là une marge de progrès. Cette première opération qu'on a conduite, vous le disiez, a permis d'interpeller une quinzaine d'individus, a permis de fermer quatre sites Internet. C'est un début et c'est quelque chose que l'on va développer dans les années et dans les mois qui viennent pour vraiment cibler tous les lieux d'échange de la drogue, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine immatériel. Alors, la drogue, l'ICE, pour ne pas la nommer, pénètre le territoire par voie aérienne, on l'a vu, par voie maritime de plus en plus. Le renseignement avec les Américains là-dessus, c'est quelque chose de très précieux. Ça vous aide jusqu'à quel point ? C'est quelque chose de très précieux. La lutte contre l'ICE mobilise de nombreux acteurs. Le procureur général que vous invitiez il y a une dizaine de jours le soulignait. que ce soit les services des douanes, les services de la Gendarmerie nationale, les services de la police nationale également. Et les partenariats avec les services étrangers apportent évidemment une plus-value. L'ICE arrive, vous l'avez dit, par voie aérienne, par voie maritime, par voie postale également. Et donc, tous les échanges qu'on peut avoir avec les services partenaires, que ce soit les services américains, mais avec d'autres forces de police du Pacifique, permettent de mieux cibler les contrôles et donc d'être plus efficaces. Donc c'est effectivement la coopération policière et douanière internationale est un élément essentiel de la lutte contre les trafics. Alors j'ai cité les Américains, mais cette coopération peut concerner également les autres îles du Pacifique ? Bien sûr, bien sûr. On a des échanges nourris avec la police australienne, avec la police néo-zélandaise. Donc bien sûr, ce n'est pas exclusif. Les jeunes sont souvent en première ligne dans la lutte contre la délinquance, qu'elle soit routière, liée aux drogues ou aux vols répétés. Vous, quel regard vous portez sur l'état de la délinquance ici au Fénois ? L'état de la délinquance, il est mesuré. Si on prend la situation de délinquance et le nombre de crimes et délits constatés par les services de police et de gendarmerie, on est sur une situation qui est contrôlée. Pour autant, on a un certain nombre d'alertes. Vous avez parlé de la drogue, vous avez parlé de la sécurité routière. C'est également le cas en matière de violences intrafamiliales. Et donc, on a un certain nombre d'actions à conduire, organisées pour ce qui concerne la gendarmerie, autour de quatre priorités qui couvrent ces champs-là. les trafics de stupéfiants, les violences intrafamiliales, la lutte contre l'insécurité routière et les atteintes à l'environnement et à la santé publique qui sont une problématique émergente. Voilà. Donc, une situation que je qualifierais de maîtrisée, une situation de contrôlée, mais pour autant des axes d'efforts et d'amélioration certains. On a parlé de l'insécurité routière. Vous pensez que ce vieux cliché, mais bon, qui a quand même un peu la dent dure, la peur du gendarme, c'est quelque chose qui existe encore ? Ou alors, vous faites autrement ? Non, c'est quelque chose qui existe encore. C'est quelque chose qui ne suffit pas. puisque en matière de sécurité routière, il faut travailler sur à la fois la dimension préventive, la dimension d'éducation routière et la dimension répressive. Mais la dimension répressive, elle est fondamentale. Et les services de gendarmerie ont une part déterminante dans la conduite de cette action répressive et dans la verbalisation, en ciblant évidemment les infractions les plus graves, les infractions génératrices d'accidents graves, que ce soit l'alcoolémie, que ce soit la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, que ce soit la vitesse, évidemment. Et donc, l'action répressive, elle est indispensable et elle est menée avec force ici. Pourquoi ? Parce que les chiffres de la sécurité routière, vous le savez, sont perfectibles. En ce qui concerne toujours la sécurité routière, le fait de conduire un scooter avec deux enfants, un devant, un derrière, quand ce ne sont pas deux enfants devant, est-ce que c'est généralement admis, toléré, y compris par la gendarmerie ? Non, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de, si vous voulez, il y a ce que vous évoquez là, mais il y a également le non-port des équipements de sécurité, il y a tous ces éléments-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les deux roues sont concernées par la plupart des accidents. 75% des accidents mortels en Polynésie concernent des deux roues. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, les gens sont soit sous l'emprise de la drogue, soit sous l'emprise d'une consommation excessive d'alcool. Et donc, l'effort de répression, il se porte principalement sur les deux roues. Ça n'est pas suffisant pour faire changer les comportements, parce que je le disais, il faut une dimension d'éducation routière. Et on intervient également régulièrement dans les collèges, dans les écoles, pour former, pour sensibiliser les jeunes à la question de la sécurité routière. On conduit un certain nombre d'actions de prévention, je pense à HALT, à la prise de risque sur la route, qu'on conduit chaque année avec l'ensemble de nos partenaires. Mais, bien évidemment, l'action répressive est le pendant de tout ça. Et il n'y a pas de fatalité, donc on poursuit l'effort dans ce domaine-là. Donc, on peut dire quoi ? Tolérance zéro pour les personnes qui conduisent ? Tolérance zéro sur la route, c'est le... Tout à fait. Y compris pour ceux qui conduisent des scooters avec des enfants. Tout à fait. Les gens qui sont en infraction routière sont et seront verbalisés, bien sûr. Contre quel type de délinquance faut-il lutter en priorité, selon vous, ici, au Fénoa ? Je vous le disais, les priorités qui sont les nôtres sont au nombre de quatre. Les violences intrafamiliales, ça reste une réalité. 1300 victimes de violences intrafamiliales l'an dernier ont poussé la porte d'une brigade de gendarmerie. C'est énorme, c'est 20% de plus que l'année d'avant. Depuis le début de l'année, ce sont à nouveau 330 victimes de violences intrafamiliales qui sont venues déposer plainte dans une brigade de gendarmerie. Et donc, c'est, je dirais, l'axe prioritaire d'effort. Puis vient, en complément, la lutte contre les trafics de stupéfiants, on l'a évoqué, avec ces opérations place net. Ce ne sont pas des opérations pour solde de tout compte, je l'ai dit. Ce sont des opérations qui ont vocation à se poursuivre, à s'amplifier. Troisième priorité, la sécurité routière, on vient d'en parler. Et quatrième priorité, la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, que ce soit les problématiques de déchets, les problématiques de pollution, ou les problématiques de trafic d'espèces protégées, auxquelles la Polynésie peut être confrontée. On a presque commencé par là, on peut terminer par là, les Jeux Olympiques. Vous aurez davantage d'effectifs pour mener à bien vos missions à l'approche des Jeux, pendant les Jeux ? Bien sûr, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé l'année dernière le doublement de la réserve opérationnelle de gendarmerie. C'est-à-dire qu'on va mobiliser, pendant la phase olympique, un dispositif très important. Cette phase olympique, elle va commencer le 13 juin par le Relais de la Flamme, qui va mobiliser plus de 250 gendarmes, pour sécuriser l'ensemble du parcours et du convoi du Relais de la Flamme. Et puis ensuite, elle se poursuivra du 15 juillet au 5 août, pendant la période olympique, avec une manœuvre qui sera conduite par la gendarmerie dans la presqu'île, que ce soit une manœuvre terrestre ou une manœuvre maritime, et dont l'objectif sera d'éviter l'engorgement du site olympique, soit à terre, soit en mer, par un dispositif qui permettra de contrôler le flux routier et le flux maritime, afin de permettre que les jeux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup, colonel Grégoire de Maison, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le commandant de la gendarmerie nationale, ici en Polynésie française. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada